En 2004, Lindelof crée Lost avec Gigi Abrams. En 2014, il donne naissance à The Leftovers avec Tom Perrotta. Et en 2019, il réalise Watchmen. Ces trois séries, l'une diffusée chez ABC, les deux autres chez HBO, sont liées par des thématiques en commun propres aux showrunners. Des personnages torturés, perdus, en confrontation permanente avec leur passé et qui doivent faire face à des mystères qui dépassent leurs conditions de simples créatures mortelles qui survivent dans un monde chaotique. Mais de ce chaos apparent, les protagonistes pourront en ressortir un sens, une morale. Un objectif qui leur permettra de surmonter leur passé, leurs erreurs et leurs peurs. Le premier vrai coup de cœur de Lindelof quand il était enfant, et bien c'est Watchmen, les comics d'Alan Moore qui impacteront fortement son écriture. Il le dit d'ailleurs lui-même dans toutes sortes d'interviews, sans Watchmen, il n'y aurait pas de Lost. La série The Leftovers, quant à elle, pourrait être vue comme le deuil de Lost pour le showrunner. Les deux séries se faisant intimement écho comme nous l'avions déjà vu dans une précédente vidéo. Avec Watchmen, il boucle donc la boucle, à l'instar d'Angela qui se rend compte qu'elle a elle-même créé le paradoxe temporel à l'origine de l'intrigue. Certains envisageaient qu'après cette trilogie, Lindelof s'éloignerait du monde des séries pour se consacrer au cinéma, ou du moins qu'il s'éloignerait des thématiques chères à son cœur. Mais soyez rassurés, les prochaines années risquent d'être passionnantes car Lindelof est bien de retour. Non pas pour une, mais bien pour deux nouvelles séries. Bienvenue donc dans la Station 7, et aujourd'hui on fait le point sur les deux nouveaux projets de Taemon Lindelof. Pour le moment, il n'y a aucune image, aucun trailer, ni aucune date de sortie. Tout ce que l'on sait sur ces deux séries, ce sont les gens qui travaillent dessus, et bien sûr, leur pitch. Commençons donc par la première, The Human Conditions. Cette série, Lindelof ne l'a créée pas tout seul. Derrière ce projet mystérieux, il y a trois hommes. Lindelof donc, mais aussi Matt Reeves, à qui l'on doit par exemple Cloverfield et The Batman, ainsi que Oscar Sharp, co-créateur de Sunspring, le premier film au monde entièrement écrit par une intelligence artificielle, et réalisateur de It's No Game et Zone Out. On a donc déjà un trio plutôt prometteur. La série sera diffusée sur HBO, chaîne qui fait donc plutôt confiance à Lindelof, ça fait plaisir. Mais alors, de quoi ça parle ? Eh bien, The Human Conditions est une série qui suit un jeune médecin britannique, qui doit apprendre à traiter des maladies impossibles et fantastiques, en guérissant les problèmes émotionnels qui les sous-entendent, et en affrontant les siens en cours de route. Voilà tout ce que l'on sait sur cette série, si ce n'est qu'elle devrait sortir l'année prochaine, même si aucune date n'a été annoncée officiellement. Le pitch m'intrigue beaucoup, personnellement, je me demande ce que signifie réellement maladie impossible et fantastique. Faut-il prendre fantastique au pied de la lettre, style maladie liée à la morsure d'un dragon ou à des malédictions de sorcières, ou plutôt des maladies venant de mythologie et de religion ? Ou peut-être que ce sera des maladies inventées par la série, qui sait ? A voir donc si c'est plutôt une sorte de Grey's Anatomy style fantastique, ou plutôt vraiment un truc à la lost avec un Jack Shepard bien torturé, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je suis plutôt hypé. Et vous, vous en pensez quoi ? La série sera produite par Warner Bros, Brightstar et Six and I Dio, la société de Matt Reeves. Du côté de Lindelof, on sait qu'il ne participera pas à l'écriture de Human Conditions, il sera surtout producteur. Reste donc à savoir à quel point il sera impliqué dans ce projet. Car en effet, il est probable qu'il n'écrive pas cette série, car il est trop occupé à en écrire une autre. Et cette autre série, c'est Mrs. Davis. Mrs. Davis, c'est une série dont nous savons davantage de choses. Elle sera diffusée sur Peacock et est créée et écrite par Lindelof, ainsi que Tara Hermandès, qui a été productrice exécutive et scénariste pour The Big Bang Theory. Peacock présente la série comme une exploration de la foi contre la technologie, une bataille épique aux proportions bibliques et binaires. Ils sont d'ailleurs très contents d'avoir Lindelof, déclarant que « La magie narrative de Lindelof, de Lost à Watchmen, est l'ingrédient gagnant qui nous a conduit à s'emparer du projet convoité dans une guerre d'enchères très disputée l'année dernière. » On sait que Owen Harris, qui a réalisé des épisodes de Black Mirror et Misfit, se chargera de la réalisation du pilote, et que l'on retrouvera dans le casting Betty Ghiplin dans le rôle d'une nonne, et Jake McDormand dans le rôle de l'ancien petit ami rebelle. Et, et, ça va plaire à beaucoup de monde, mais c'est officiel, Mrs. Davis sera bien un mystery show. Yes ! Selon Lindelof, la série se focalisera sur un mystère ou un dilemme particulier, qui sera résolu à la fin du cycle. Mrs. Davis a un côté satirique sombre, et se concentre sur un monde où presque toutes les décisions sont prises via un algorithme. Ouais, ça hype de ouf, là encore, même si je trouve que le pitch ressemble un peu à celui de la saison 3 de Westworld, mais bon, on verra bien. La série est prévue pour 2022, donc en vrai, ça devrait pas tarder à arriver, et Peacock croit tellement au projet qu'ils ont annoncé que Mrs. Davis serait la prochaine série incontournable. Wow ! Bien espérons que ce soit vrai ! On risque d'avoir un nouveau combat entre la science et la foi, je pense que beaucoup de Lostis vont surveiller cette série. Cependant, même si l'on sait que Lindelof est scénariste et producteur exécutif, seule Tara Hermandès serait choronneuse. Alors, est-ce que Lindelof ne veut plus être dirigeant sur de tels projets, ou est-ce parce qu'il est sur un autre projet, encore, qui nous sera révélé que plus tard ? Certaines rumeurs rapportent que c'est car Lindelof serait en négociation pour réaliser un film Star Wars. Rien d'officiel là-dedans, hein, mais bon, à surveiller là aussi. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur les prochains projets de Damon Lindelof. On suivra l'actualité ensemble, ne vous en faites pas. Et peut-être que ces séries nous ramèneront à l'île, qui sait ? Sur ce, je vous invite à me dire en commentaire laquelle de ces deux séries vous hype le plus. À vous abonner à Station 7 si ce n'est pas déjà fait, ou à rejoindre la Fondation Hanso si vous voulez soutenir mon travail. On se retrouve très bientôt car l'île n'en a pas fini avec nous.